Le cancer du poumon Le cancer du poumon demeure malheureusement le cancer le plus fréquent et le plus mortel au Québec, autant chez les hommes que chez les femmes. Les traitements ont beaucoup évolué dans les dernières années et nous faisons maintenant ce qu'on appelle la médecine personnalisée. C'est-à-dire que chaque patient reçoit un traitement différent selon son type exact de cancer pulmonaire et selon l'analyse de ce que nous appelons des biomarqueurs au niveau de sa biopsie. Les patients peuvent donc recevoir dans certains cas des thérapies ciblées, qui sont des médicaments par voie orale, dans d'autres cas de l'immunothérapie, qui est un traitement intraveineux qui stimule le système immunitaire, et dans d'autres cas une chimiothérapie intraveineuse. Toutes ces nouvelles découvertes ont pu se faire grâce à la recherche clinique. La recherche clinique permet de tester de nouveaux traitements et permet aux patients d'avoir accès à des thérapies qui ne seraient pas disponibles à l'extérieur d'un protocole de recherche. À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, nous avons toujours plusieurs projets de recherche en cours en oncologie, non seulement pour le cancer du poumon, mais également pour le mésothélion, qui est un cancer plus rare de l'enveloppe du poumon. Les patients qui participent à un projet de recherche sont suivis par la même équipe de médecins, d'infirmières et de pharmaciens en oncologie pulmonaire. Ils ont en plus une infirmière de recherche qui s'occupe de coordonner tous leurs soins. La recherche s'adresse à tous les patients de la clinique d'oncologie. Participer à un protocole de recherche pourrait vous permettre d'avoir accès à un traitement potentiellement plus efficace que le traitement standard et d'améliorer l'évolution de votre maladie. Ça permet aussi de faire avancer la science et de faire de nouvelles découvertes pour vous et pour nos futurs patients. Les médecins en oncologie vous proposent généralement de participer à un projet de recherche s'il y en a un pour lequel vous seriez éligible, mais n'hésitez pas aussi à vous informer en tout temps si vous avez un intérêt pour la recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...